Le centre de Wendell avec peut-être une reprise de Marange qui est bien haut et la frappe de Miku ! Et la frappe de Joanne Miku et le bel arrêt de Flavio Roma. On sent qu'il a envie de faire ses preuves. On va revoir ce ballon et la frappe du pied droit de Joanne Miku. La bonne sortie des deux points de Flavio Roma. La deuxième action dangereuse pour les Jérôme Bordeaux. Alonso. Avec le centre d'Alonso, il y a Jean-Claude Archeville à bonne tête. C'est pas perdu encore. Attention à Wendell, la frappe de Wendell ! Encore une parade d'une main de Flavio Roma. Flavio Roma qui est très sollicité lors de ce premier quart d'heure. On joue depuis 17 minutes de jeu. On voit aussi des belles choses de la part de Wendell qui tente. Joanne Miku avec un bon ballon pour Alonso. Alonso qui frappe, la frappe d'Alonso ! Encore la sortie des deux points de Flavio Roma. Très sollicité lors de ces 30 premières minutes. Et encore on voit la petite frappe là. Cette passe lumineuse. Et la frappe, elle est en demi-volée fantastique. Avec Menez là. Parce qu'ils se retrouvent à deux contre deux. Menez, il y a Kohler qui est tout seul. Attention à Kohler. Kohler qui va frapper. La frappe de Kohler et le ballon qui est capté par Ulrich Kramé. Ils se sont retrouvés les deux défenseurs dans un deux contre deux. Et là, ça peut aller vite. Alonso avec Joanne Miku là. Qui ouvre pour Giulietti. Giulietti là-bas. Sur le côté droit. Giulietti qui a un peu de champ. Giulietti. Avec Jean-Claude Archeville un peu fort. Jean-Claude Archeville le sort et... Ce ballon là qui a été... Le ballon revient sur Giulietti mais... On revoit là le centre là de... L'Archeville et... C'est Modesto. C'est Modesto qui a fait son gardien. La frappe de Giulietti juste après. Alonso, il y a un 3 contre 3. Jean-Claude d'Archeville. Jean-Claude d'Archeville. Qui décale pour Perea. La frappe de Perea et le but ! D'Edixon Perea ! Mais Jérôme Alborgo qui ouvre la marque après ce but. D'Edixon Perea. Edixon Perea bien servi par Jean-Claude d'Archeville. Belle action, belle action. Bonne combinaison. Et cette frappe pied gauche d'Edixon Perea. On revoit toujours Alonso, côté droit. Qui coupe d'Archeville. Qui attend patiemment. Voilà. Ah oui. Quelle belle frappe là d'Edixon Perea. Qui ouvre la marque pour les Girondins de Bordeaux. Un but à zéro après 25 minutes le jeu en seconde période. Et j'aime autant vous dire que les Girondins, ça va leur faire du bien parce que... Ouais c'est pas fini. C'est pas fini mais avec le nombre de frappes qu'ils ont tentées en première période. Et puis là ils ont vu que les monégasques revenaient bien. Et bien ce but vient au bon moment en tout cas pour les Bordelais. Au mauvais moment évidemment pour Monaco. Ouais pour Monaco. Ah oui. Et voilà c'est la fois de ce match entre les Girondins de Bordeaux et Monaco. Victoire des Bordelais ce soir un but à zéro. But inscrit par Edixon Perea après 25 minutes de jeu en seconde période. Edixon Perea bien servi par Jean-Claude d'Archeville. Et les Bordelais qui l'emportent ce soir un but à zéro. Merci.